Ramadhan, Ramadhan, y'a tina kulla am, bil khayri wa bil baratati, wa bi ahlal aiyya. L'intention qui a lieu dans le coeur, elle est à devoir pour chaque jour de Ramadhan, elle doit avoir lieu durant l'année qui procède la journée du jeûne, car sans elle le jeûne n'est pas valable. Le jeûneur dit par exemple dans son coeur, j'ai l'intention de jeûner la journée qui vient du mois de Ramadhan, par acte de foi et par recherche de la récompense de Dieu. La seconde obligation du jeûne est la dignité. Cela consiste à s'abstenir de faire ce qui annule le jeûne. Parmi les choses qui annule le jeûne, et dont il est du devoir du jeûneur de s'abstenir depuis l'eau jusqu'au coucher, il est le fait de manger ou de boire. Ainsi que d'introduire tout ce qui est en volume, même petit à l'intérieur de sa tête, de son ventre, de ses intestins ou autres, et ce à partir d'un orifice ouvert, tel que la bouche, le nez, ou à partir d'un orifice inférieur, intérieur ou postérieur, et ce même si ce sont des petites particules. Celui qui mange ou pas par orbi, même en quantité, et même pour le jeûne surérogatoire n'a pas rempli son jeûne. Parmi ce qui annule le jeûne, il y a aussi le fait de provoquer le vomissement. L'apostasie, qui est la mécréance, qui rompt l'islam, et la perte de la raison, ne serait-ce qu'un instant, annule aussi le jeûne. Quant à la perte de la conscience, elle ne l'annule que si elle se prolonge toute la journée. Les petits musulmans, vous remerciez de votre attention. N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi un nouveau rappel, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501